Bonjour à tous. Bonjour. On va faire des petites grises de conscience un petit peu aujourd'hui parce que là, ça fait longtemps qu'on fait les mêmes positions qui reviennent. Aujourd'hui, on va bouger un peu dans les positions. On va se placer à quatre pas. On va se placer ici. On va se placer sur le dos pour aller chercher des systèmes qui sont réellement en lien avec tous les processus chimiques du corps qui doivent être rétablis au niveau des mécanismes de stimulation hormonale et ainsi de suite à part. Donc, les cartelles qu'on va simuler, vous pouvez les dire, ça, c'est vraiment intéressant parce que là, je commence à les faire de plus en plus. Juste ça, ça donne un plus de ce qu'on a fait pour les gens. Donc, on va commencer avec les bras. On va faire des rotations. On va chauffer. On va faire aussi, comme la semaine dernière, on va faire quelques petits exercices à deux. On va faire des rotations dans les deux sens. Je vais pouvoir faire des prises de conscience sur les mises en tension que vous faites. Donc, là, on est rendu à un bon niveau pour vraiment, vraiment faire des liens avec le « je mets-tu trop de tension pour ne pas essayer de faire des rotations des coudes ». Parce que l'idée dans les ailes droits, c'est que oui, on est en étirement, on fait dans les deux sens. Mais, on met une tension, on étire, mais on ne laisse pas toujours dans la tension maximale. Ce n'est pas ça le but. C'est de rechercher un équilibre. On va être là-dedans derrière. Quand vous le faites, vous pouvez faire une fois coude derrière, une fois bras complètement rongé, une fois coude. Vous allez sentir qu'on va chercher vraiment les amas plates. Et quand vous le faites, donnez un petit coup avec les bras d'arrière pour que ça vienne chercher les muscles profondes. Dans ce qu'ils font. Aussi, vas-tu me tromper en disant qu'il y a le point de vue ici? René à votre avis. C'est bon, tant que tout le monde parle d'une affaire, c'est ça qui compte. Les épaules du sol, dans les grandes rotations, allez vraiment ouvrir la poitrine de l'arrière. Tu sais, on vient pousser la poitrine dans l'arrière. On va vraiment forcer pour étirer toutes les muscles devant et derrière. Ce n'est pas l'épaule qu'on va sentir, sauf si on a une problématique nerveuse ou musculaire. On sent vraiment que ça ouvre la cage de passé. On fait dans les deux sens. Donc, on ferme comme une fois en dedans, on ouvre en arrière, ferme en dedans, ouvre en arrière. On va en faire des grands mouvements. Ça, ça fait du gros. Parce que, indirectement, on détend le cou. Parce que le cou, c'est les trapèzes qui sont hyper puissants, qui nous permettent de soulever les épaules. Quand on lève les épaules, on le contracte. Quand on baisse, on étire. Donc, on dégage le cou. On fait ça. Les poignets. Dans les deux sens. Je vous ai raconté une petite, pas une anecdote, là, mais c'est comme une phrase, un conte de chaman. C'est super intéressant par rapport à l'information qu'on partage et celle qu'on garde. On fait ça tout à l'heure. On revient avec les genoux, on fait des rotations. On fait juste plier et déplier. OK. Les problèmes de genoux, hein, c'est bon de faire des petits, petits mouvements et on fait du scalement. OK. Plus on le met au genou, plus on partisse le mouvement. Parce que, si on a des douleurs, c'est que ça coince dans les os, mais on veut les dégager. Un pied devant, rotation de la cheveille. dans les deux sens. Ça fait que quand on a un problème d'équilibre, c'est vraiment notre cheveille qui n'est pas, qui n'est pas fixe. Hier, on change de jambe. Hier, je faisais le même exercice que je fais à la maison. Puis, je faisais, ouais, je n'étais pas capable de rester stable. Puis, les envers d'arceaux sont solides. Donc, j'étais capable de rester, on monte sur la fonte d'équipe. J'étais capable de faire des exercices. Moi, je ne gardais pas l'équilibre. parce que mon pied, il était sur un mousse comme ça ici. Encore plus mousse. Donc, ma cheville, il n'avait pas de inhabilité. Puis, je n'ai pas de force à ce niveau-là. Donc, ça donne un impact sur le fait que je n'ai pas d'équilibre. OK. Il y a une problématique des fois de cheville. Ça fait que ça donne un impact. OK. On va écarter les jambes. On va faire des rotations du tronc. Puis, le bassin, ne gardez pas coller les pieds au sol. Tournez les jambes. Faites vraiment un mouvement avec le bassin et les bras. On va aller loin derrière. Respirez profondément. Puis, quand vous allez derrière, là, expirez. Je viens, je viens devant, j'inspire. J'inspire en arrière. Donc, on passe la respiration avec le bas du ventre. Si je respire juste avec le haut, ça change. Ça bloque mon mouvement que je veux faire. Regarde les jambes écartées. On revient de face. On pousse les bras de côté. Donc, quand je fais l'exercice, si je reste fixe, c'est un étirement. Si je bouge, c'est un échauffement. Donc, quand on veut faire une activité physique, avant de faire un effort, c'est bon de prendre 5 minutes où est-ce qu'on bouge dans les principes qui ressemblent à des étirements, mais on reste pour fixe. Là, on crée un échauffement. On va activer le muscle par le mouvement. On va faire des rotations du bassin. On rapproche les jambes un peu. Sentez-vous quand même stable. Il y en a des fois qui sont trop collés, les pieds. Je préfère que ce soit plus large que trop collé. Sentez vraiment où est-ce que ça travaille. Les muscles fessiers, les muscles stabilisateurs du bassin. Donc, tantôt, on fait des rotations dans les deux sens. Tantôt, on va aller travailler un petit peu en étirement des fessiers. On va travailler toutes les muscles de la cuisse qui sont en ligne avec les problèmes de bassin et le bote d'eau. Vous allez sentir ce qu'il y a un problème de bassin. On va faire le corps au complet, écartant un peu plus les jambes. Donc, toutes les muscles à l'intérieur de la cuisse, à l'extérieur de la cuisse, les mollets, les fessiers, la domino. Il y a des muscles qui durent à étirer dans les deux sens. C'est toutes des structures de muscles qui tirent sur le bassin en toutes les directions. On place une jambe derrière et une jambe devant. On va allonger la jambe dans le pied orteil. On n'a pas pu aller toucher dans le pied orteil. On va faire le mouvement d'être stable pour perdre votre équilibre. On va vraiment solliciter tout au niveau de la cuisse. On n'a pas créé de rédare dans le dos. Donc, on peut plier un peu le genou si on sent que ça ne touche pas dans le dos. Parce que quand on allonge la jambe raide, c'est toutes les muscles derrière la cuisse qui tirent de l'autre. On change de jambe. Comme ça. Et ça, c'est si j'ai mal au genou. Si, à force d'un temps, j'ai encore plus mal au genou que la jambe qui est au sol, on ne dit pas autant. Il ne faut pas scraper notre genou. On va quand même jouer dans les muscles vis-à-vis du genou quand on fait ça. On les sollicite s'il y a une problématique nerveuse ou musculaire au genou. On se place de face les jambes écartés. On va aller de côté. Pieds de côté. Et ceux qui sont à l'aise. Et n'ayez pas peur de tourner le corps. Le corps n'est pas fixe. Il est mobile. Donc, le mouvement de la marche, ce n'est pas les muscles qui nous permettent de faire un mouvement. C'est le petit mouvement, le balancier du corps que l'on met par la marche. Et on marche sur place. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. On expire. Et on expire. Ok. On va commencer. C'est ça là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer deux par deux. Face à face. Tu perds les parles. Ok. C'est parfait. Donc, vous êtes un en face de l'autre. Un pied devant. Vous restez droit là dans le fond. Vous êtes droit. Vous laissez un pied devant. Vous essayez d'aller voir. Vous allez placer un pied. Vous allez placer le pied face à l'autre. Ok. Donc, vous êtes vraiment collés, hein. Parce que je ne veux pas que vous mettez l'intention d'avoir la jambe devant. Parce que là, on va travailler une musculature. Vous pouvez tirer. C'est ça. En même temps, il faut que vous vous sentez droit. Il faut que vous êtes debout dans le fond. Vous mettez le poids sous la jambe. Qui est derrière. Puis, vous avez une jambe qui est devant. Mais sans forcer à l'amener loin. Donc, on va travailler. On va travailler par un principe de contraction. Quand on fait une tension musculaire, le muscle s'étit. Donc, si vous voulez garder l'équilibre, vous placez les bras de chaque côté. Donc, je pousse sur le pied de l'autre. Mais vous ne levez pas le pied du sol. Donc, dans le fond, le pied de l'autre, c'est juste pour me donner un repas à mon cerveau. Parce que je pourrais le faire sans avoir personne. Et je peux le faire à la maison avec un mur. Mais le fait que le plancher s'il fixe, c'est le fun. Je force vers l'intérieur. Donc, je force. Pas trop fort. Ok. On fait une mise en tension. On garde. On garde. On pousse vers l'intérieur. Là, on sent qu'il y a des muscles qui vont travailler. Le bassin, vous allez sentir un petit peu soit à l'intérieur de la cuisse, soit au niveau de la hanche, soit à l'arrière dans le dos. Là, c'est toutes les instabilités qu'on a au niveau musculaire par rapport à les muscles du bassin. On est en train de fucker notre posture parce qu'on contracte un muscle spécifique au niveau du bassin. Et on relâche. Change de genre. Vous allez vous sentir bizarre quand on fait ça. C'est super intéressant. On va jouer sur l'équilibre. On va jouer sur les stabilisateurs. Ok. Mais, je ne veux pas. Ça, je vais vous l'ordre. On va le refaire tantôt. Dans le concept, je ne veux pas vous forcer. Je ne veux pas connaître votre force. Je veux juste avoir une mise en tension. Je suis en train de forcer sur le tapis. Je sens que ça contracte. Je ne veux pas plus que ça. Donc, on garde les bras de chaque côté. Et on pousse vers l'intérieur. On pousse pour 10 secondes. Mille et un. Mille et deux. On pousse. Mille et trois. On respire. Mille et quatre. Mille et cinq. Respire bien. Mille et six. Mille et sept. Mille et huit. Mille et neuf. Et on relâche. On met un peu les jambes. C'est intéressant. Donc, chaque personne va sentir quelque chose de différent au niveau du bassin. Il y en a qui vont en mal dans la synthèse qui vient. Ah! C'est une instabilité de l'os qui est plus vers le haut, plus vers l'arrière. Puis, c'est vraiment le niveau de la synthèse qui vient, qu'il y a quelque chose. Il y a trop de tension au niveau du bassin. Fait qu'on est en train de prendre le muscle qui te serrisse à la synthèse. Parce qu'on le contracte. Donc, il y a un impact sur toute la structure de ça. Ça coéliaque. Et bien aussi, il y a un niveau du bassin. Donc, on a un impact aussi sur le problème de bassin. Il va y avoir quelque chose qui va se passer là. On place là. On fait la même chose. Tu mets le pied. Ça va être vers l'extérieur qu'on va forcer. Donc, au lieu d'être le pied vis-à-vis à l'intérieur, on va être à l'extérieur. Parfait. Là, c'est un pied devant. Et ici, il doit être de l'autre côté. Et ici. Parfait. Et là, ce que je veux, c'est que le petit orteil, il doit toucher le talon de votre collègue. Donc, c'est le petit orteil qui touche le pied de l'autre. Parfait. Même principe. On doit être proche. On ne veut pas perdre d'ostabilité. Vous êtes presque en position debout. Vous allez forcer vers l'extérieur. Là, on va travailler le muscle ici. Donc, les bras de chaque côté. On vous force en poussant vers l'extérieur. Mettez les tensions avec le talon que vous poussez. Poussez le talon, poussez le petit orteil. Poussez le talon, poussez le petit orteil. Là, ceux qui ont des problèmes de tension musculaire au niveau des fessiers. Les problèmes de hanches, les fessiers vont être hyper sollicités. C'est désagréable. On sent que la jambe qu'on pousse, c'est l'autre qui force. Parce que c'est le muscle fessier qui stabilise mon bassin. Parce que je suis en appui et que je pousse, lui qui stabilise le bassin, c'est le muscle que vous sentez au niveau de la hanche du côté opposé. C'est très simple. Et on pousse un câble. On respire. On pousse. On pousse le talon, pousse l'orteil. Pousse le talon, pousse l'orteil. Ne déplacez pas le pied. Il y a laissé un détention. Puis, on ne lâche. On détend le cou dans le sein. Les fessiers travaillent beaucoup, hein? Oui. Imaginez-vous la marche. Et quand on parle que le cadre, il n'y a pas de logique. Si vous allez mal d'un côté, vous allez travailler l'autre, il est plus en tension. Pourquoi? Parce que moi, je sens que l'étention à un endroit plus que l'autre, mais je ne suis pas plus efficace que l'autre. C'est moi, c'est ce que je sens. Maintenant, je travaille avec les deux, je ne prends pas de chance. On change de jambe. Tu peux vraiment se sentir fixe. On commence à forcer dans l'extérieur. Là, il ne faut pas que votre pied qui est au sol, le pied qui est derrière, il ne faut pas que le genou soit plié. Il faut qu'il soit red. Il ne faut pas que le pied soit barre. Il ne faut pas qu'il soit tourné. Il faut qu'il soit de face. Je veux vraiment que le pied soit de face parce que si mon pied tourne, le pied qui est au sol derrière, là, je n'ai plus de pied. Plus il est de face, plus j'ai de force. On pousse dans l'extérieur. On pousse talon. Pousse talon. Pousse talon. Pousse talon. Pousse talon. Pousse talon. Mélit 3. Mélit 4. Mélit 5. On respire. Mélit 6. Mélit 7. Mélit 8. Mélit 9. Et on marche. On détaille. Donc, vous voyez à la maison, vous prenez un mur. Je vais essayer de les mettre. Je vous remets dans le bon champ. Donc, là, on vient de travailler. Lui, qu'on vient de faire, c'est le passeur du facial atome. Problématique de genoux énorme. Ceux qui ont des problèmes de genoux, qui font ça, qui vont trop fort, vont se blesser le genou. Puis, à l'intérieur, on travaille les muscles adultes. Les muscles adultes, si on ne les a pas, on tombe à terre. Pourtant, on ne les travaille jamais parce qu'eux, ils ne sont pas faits pour travailler en force. Ils sont faits pour travailler en endurance et en stabilité. Surtout, si quelqu'un qui a des problèmes nerveux et qui a le nerf large, c'est là que ça tombe. C'est un peu plus court. C'est génial. C'est bon pour ça? Oui. 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 C'est comme ça. C'est ça. Les ballons. Prends un petit ballon. On force. Toujours dans le principe aile-do-hors. Ça arrive à se rendre le ventre. Réaligne l'orachie. Positionne-moi le bas du dos toujours en droiture. Si je suis courbé et je force à l'intérieur, ouf! C'est déstabilisant pour un os du bassin, surtout s'il est problématique. Là, on est seul, face à moi. On lève un genou 90 degrés. Par là, il y a un facteur d'équilibre. Si vous êtes sur un mousse, on a un peu moins d'équilibre que si on est sur du fer. 90 degrés, deux mains dessus. Donc, je pousse avec les mains et je tire légèrement avec le genou. Pour ne pas que je vous descende tout ça. Si je ne pousse pas, je veux pousser, mais regardez. Donc, 10 secondes. On pousse et on tire. Pousse avec les mains. Il y a 5 à 10 et 2. Il y a 5 à 10 et 2. Alors là, on va voir avec les moyens du bas. Vous êtes capable de faire toutes les choses, mais vous le faites moins longtemps quand vous faites l'équilibre. Vous reprenez votre équilibre. On change de côté. 90 degrés. Mets sur les cuisses. Pousse légèrement sur la cuisse. On ne pousse pas fort, hein? On veut juste sentir qu'il y a une mise en tension. On tire légèrement dans le pouce. Inspire. Mets les 1. Mets les 2. Mets les 3. Mets les 4. Très léger, hein? Juste sentir qu'il y a une tension. La position, c'est déjà parfait. Mets les 7. Mets les 8. Mets les 9. Et on range. On vient de faire le psoas. Il y a d'autres variantes qu'on va faire après. Le psoas, c'est un muscle qui donne beaucoup de bouleurs dans la laine. On sent que ça fait une bouleur nerveuse, des fois le dos. Quand c'est le dos, c'est autre chose. On va placer les orteils derrière. De gros orteils. Ok? Vous sentez vraiment que vous allez garder votre équilibre grâce à la jambe qui est derrière. Vous allez, avec votre pied, vous allez pousser dans le sol. Mais en même temps, vous pousser, c'est comme si vous devriez déplacer la jambe de votre côté. Elle ne bouge pas la jambe. Donc, on va travailler vraiment. On fait une utilisation du bassin. Je sors les fesses et je rentre l'avant. Donc, je fais une rétroversion du bassin quand je sors les fesses. Quand je suis comme ça ici, on ne le voit pas, mais je fais le rétro-bassin, ça va tirer dans ma cuisse en avant. Si en plus je pousse dans le sol, pour vouloir m'aller déplacer le plancher vers le mur, là, j'ai l'impact, bassin, tout le devant de ma jambe, il y a un style de volumatique de coureur. Si vous mettez en face tout sur le gros orteil, allez chercher vraiment juste le gros orteil. Oh! Là, ça commence à attirer dans la jambe. Je veux que le pied soit complètement déposé. Je ne veux pas qu'il soit sur le bout des orteils, mais je veux que la surface du pied soit en contact. Sinon, allez dans notre petit orteil. Déposez vraiment notre petit orteil pour notre pied au pire. Ça va être tiré par là. Je pense que j'ai utilisé le orteil ici. OK. Donc, ça, on mettrai une variante, on prendrait une serviette pour que ce soit moins agressant. On ne veut pas agresser le système. Merci pour l'invention. Donc, les outils sont là pour nous protéger. Si je me place, je suis plus haut, donc je force moins. Pourquoi? En s'élevant mes membres, j'ai moins de tension parce que je ne suis pas dans sa pleine extension. Donc, si je raccourcis mon mouvement, s'il est moins loin, plus mon mouvement est court. Donc, je raccroche. Si mon mouvement va être court, on va avoir le pied là. J'ai plus de tension. Donc, il y a une problématique. On joue avec les variantes comme ça pour ne pas se blesser. On change de jambe. Derrière. Vous pouvez garder l'équilibre. On peut plier le genou. Si on plie le genou devant, on va chercher plus de l'équilibre. Rétroversion du bassin. Place l'anarchie en alignant le principe de droite. Pousse avec le pied au sol. Mets l'emphase sur le gros orteil. Donc, on tourne le pied. Tout sur le gros orteil. Puis, allez sentir chaque petit orteil à la fois par la suite en déroulant le pied. Et on marche. Ça va? Imaginez, c'est comme le poignet ça. Le problème de poignet, le pied travaille à l'inverse. OK? Les jambes, c'est un bras. Mon coude, c'est mon genou. Mon bicep, c'est mon bicep. Mon bicep, c'est mon tricep. Mon pied, c'est mon poignet comme ça ici. Donc, problématique de poignet, problématique de coude. Problématique de poignet, problématique de coude. Si je vois mon genou comme un poignet. Je ne vais pas traiter le genou. Je vais étirer le muscle en haut, le muscle en dessous, le muscle en haut, le muscle en dessous. J'enlève la pression au niveau du genou. OK? C'est super important de voir les muscles comme étant des... Les muscles, c'est des compresseurs d'os. S'il est en tension, il compresse. Puis, le fascia, quand on travaille avec les adores, le fascia, lui, il vient faire une tension supplémentaire en étau. Le muscle, il crasse comme une mâchoire. Mais le fascia, lui, il vient compresser vraiment comme deux murs qui viennent se fermer au bout de sa bouche. Il vient renforcer pour protéger tout la douleur qui s'installe à un moment donné. Donc, même principe, sauf que cette fois-ci, on va juste placer... On va venir accrocher le mollet, le bas du mollet. Là, c'est spécial. Là, placez-vous une au côté d'autre pour vous tenir, pour avoir l'équilibre. Parce que lui, il fait un petit peu plus exigeant. Donc, je ne sais pas si tout le monde me voit. Donc, j'ai... Mon pied est derrière. Mon intention, c'est que je veux pousser mon pied vers l'avant. Donc, si je pousse... Bon, vous allez sentir qu'il y a de la part d'équilibre. Mais en même temps que je pousse vers l'autre, je pousse aussi vers l'autre. Donc, je pousse à l'avant, je pousse de l'autre côté. Je pousse à l'avant, je pousse de l'autre côté. Je pousse à l'avant, je pousse à l'avant, je pousse à l'avant, je pousse à l'avant. Je pousse à l'avant, je pousse à l'avant. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je vous laisse sentir dans l'âge, hein? Oui. Lui, c'est un muscle qui s'appelle Sartorius. C'est un muscle couturier. Il y a deux noms, Sartorius et Couturier. Couturier, ils sont à nous. Il part celui-ci, c'est qu'on va. Couturier, c'est quoi? Couturier, c'est un muscle qui est comme ça ici. Il vient s'attacher à l'intérieur. Donc, quand je l'étire, il y a un impact direct dans l'âge. Si j'ai une problématique de hanche, si j'ai un problème de loup, il va le sentir à l'intérieur. Du jour où quand je le fais, c'est l'exercice-là. Il y a une monocéanulaire. Parce qu'on est dans un système nerveux plus que musulaire. Quand on a mal à l'intérieur, c'est pas le muscle. C'est plus les tissus nerveux qui sont mis en tension à cause que les muscles compressent. Même chose de l'autre côté. On vient chercher le mollet. On vient se dépliquer du pied. On pousse vers l'avant et de côté. Donc, pousse devant et pousse de côté. On inspire. Rectitude du rachis. Sans les fesses entre le ventre. On peut plier légèrement le genou. Pousse de côté plus, pousse de côté, pousse de côté et devant. Pousse de côté, pousse de devant. Inspire. Rectitude. Et on part. Là, on détend les jambes. Toujours quand on fait ça, on va manger l'orange. C'est intéressant comme principe. Quand on les faits tout one-shot, comme on fait là, une fois par jour, c'est génial. On lève le genou, on vient chercher le genou de côté. Donc, si je me place, jambes droite, je viens chercher avec mon bras gauche, je viens chercher le genou. Jambes à quatre ans intégrés. Mon genou, je pousse. Donc, je tiens avec ma cuisse. Je peux m'inscrire peut-être avec une autre personne parce que même moi, je pars avec les pieds. Donc, si on se tient, ouais, un objet ou une autre personne. Je pousse vers l'extérieur. L'autre travail, c'est ici, qui s'appelle pyramidal. Il faut plus profondre les problématiques pour les libelles sciatiques. Si vous avez un problème de sciatique, là, vous allez le sentir dans la laine. Il y a comme un courant qui passe dans l'ange. Un problème sciatique, on est en train de travailler l'ange. Si vous sentez, là, que c'est comme bizarre, tu sais, c'est comme un courant électrique. Bien, il y a une problématique. On change de l'ange. On change de l'ange. On a une bonne équilibre. C'est pas facile, là. On vient chercher la cuisse de côté. Et on pousse. On pousse. On pousse. Vous devez sentir que ça va chercher le côté de la fesse. Peut-être dans l'air. Légèrement. On va chercher le fessier. Mais un muscle profond qui est en lien avec les libelles sciatiques. Et on va lâcher. On détend encore les cuisses. Ça va? Oui. C'est sûr qu'il n'y a pas d'appui. Moi, je trouve que c'est un peu difficile. Mais ça se fait. On le fait juste moins longtemps. Le prochain, il ne peut pas l'oublier. On va travailler dans des muscles rotateurs. Donc, je viens chercher, au lieu d'aller chercher mon genou, je viens chercher ma cheville. OK. Le problème de genou, bien, ne tournez pas trop. Maintenez avec votre main à la limite. Mon intention, c'est de pousser mon pied. Je veux faire un demi-cercle. Donc, je pousse. Avec le pied. Je maintiens. J'essaie d'avoir une rectitude de mon... Pousse. Pousse. Donc, quand vous le faites. Principe de rectitude. Donc, si j'ai le pied comme ça, je ne veux pas les orteils pointer. On ramène les orteils vers le haut pour aller chercher une chaîne faciale. Je viens chercher. Selon ma tension. Si je sens que ça tire, puis je suis comme ça, c'est parfait. Plus je mets encore le pied à la limite, je peux aller chercher mon talon. Là, vous allez perdre des pieds là, vous ne pouvez pas vous tomber. L'idéal, c'est de venir chercher la cheville. Et je pousse. Je pousse. Donc, on lève les orteils. Lève, lève, lève. Pousse avec le pied et lève les orteils. Pousse avec le pied et lève les orteils. Et on marche. Ça, ça travaille beaucoup les genoux. Donc, il faut y aller voir. Pas de dissipation. On va s'asseoir. Dans les mêmes principes. Cherchez les fessiers. Croise une jambe devant. OK? Donc, ceux qui ont des problèmes relatifs de genoux, mettez le pied un peu plus bas. Plus je vais monter, plus ça va tirer. Et plus ça va forcer dans mon genou. Je lève les orteils. Je viens chercher mon genou. Mon bras ici, je viens le porter un peu plus loin derrière. Et je tire sur mon genou. On inspire. Et quand je relâche, tire sur le genou. On inspire. Quand je relâche, mon large tire sur le genou. Et on change de côté. On va chercher les muscles transverses. Ceux qui ont des problématiques de côte. Et quand il y a ma jambe dans le dos, on va faire ça. Vous n'allez le sentir que dans le dos. On peut placer le coude. On peut placer la main. C'est des variantes. Le coude, on est plus fort. Mais si ma jambe, je pourrais avoir de la plier parce que j'ai mal au genou, ça va être difficile un peu avec le coude. Donc, c'est vous qui créez votre variante qui ne pose pas de vouloir. Lève les orteils. Celui de la jambe qui est allongé. Et on tourne. On inspire. Quand je relâche l'inspiration, je tire sur mon genou. Inspire. Quand je relâche, j'étire encore plus et je tourne encore plus. Une dernière fois. Inspire. Démarrache. Super. Je suis sur le dos. On va aller chercher les ischios jambiers. Une jambe en haut. On vient chercher soit la cuisse, soit le genou, soit le mollet, soit les orteils. Là, je ne veux pas que vous mettez vos deux mains derrière le genou. Ça ne tire pas. Je veux vous placer les mains un petit peu plus haut. Je sens que vous êtes capable. On lève les orteils. Donc, je ne veux pas faire plier le genou le moins possible. À moins qu'il y ait une problématique vraiment sérieuse de jambe. Donc, je vais pouvoir placer mes mains au genou pour libérer l'attention dans le genou. On inspire. Quand j'expire, je tire sur la jambe, je ramène les orteils vers le visage. Inspire. Quand j'expire, je ramène la jambe un petit peu plus. Détend le bassin. Détend la jambe qui est au sol pour ne pas forcer. Et on relâche doucement en pliant la jambe. Change de mode. Problématique. Quand vous avez mal au dos, les étirements des jambes, comme ça ici, si j'étire mes cuisses, ça peut aider mon dos à m'en forcer. Les muscles sont toujours en traction avec la gravité, en fonction de où est-ce qu'ils sont situés. J'inspire. Quand j'expire, je retire un petit peu plus. Je diminue la tension au niveau de ma jambe qui est au sol. On a tendance à pousser dessus. On relâche le bas. J'inspire. Quand je relâche, j'essaye de tirer un petit peu plus. Si je sens que la tension est extrême, je relâche. Et on s'assoit. On va se placer à genoux. Une jambe derrière. Une jambe devant. Là, je vais vous étirer comme un peu les cuisses parce que les positions qu'on fait, que je ne faisais pas avant. Là, on va en faire quand même quelques choses. Si les jambes sont bien étendues, les positions sont plus faciles à arrêter. Donc, ce que je veux, même principe, si j'ai ma jambe derrière, plus je vais aller vers l'avant, plus je vais sentir ça, ça va tirer dans ma cuisse. Je tourne un peu, vous avez mon genou qui est devant. Mettez vos mains sur les genoux pour ne pas forcer avec votre dos. Si je veux que ça s'attire plus, qu'est-ce que je fais? Mon bassin rétroversion. Donc, si mon bassin bascule par rapport vers l'arrière, il va venir me tracter devant. Donc, j'ai un effet. Abdomen, cuisse. C'est intéressant. Puis, on le sent dans la hanche, ceux qui ont des problématiques de l'hanche, vous allez sentir quasiment juste la hanche. Puis, en plus, il y a un arbre qui passe. Ce muscle-là, vous vous sentez qu'il est libre. Forcez avec votre bassin. On dirait que ça doit arracher. Il y a un arbre qui passe là, qui donne une douleur dans l'os qui va jusqu'à l'arrière. Ça fait comme un rond osseux. C'est un muscle qui est en lien avec ça. Si j'ai mal, puis que je l'étire trop, je peux avoir plus mal après. Donc, quand j'ai fini de faire, si j'ai plus mal, je ne le refais pas avant 2-3 jours. Quand je le refais, je ne le refais plus lourd. Donc, le genou qui est devant dans tous les exercices que vous faites, que ce soit debout, dans cette position-là, les jambes écartées, les genoux ne doivent jamais dépasser le gros orteil. Plus mon pied est plié comme ça ici, mon genou est en problématique. Je veux que le gros orteil, je veux toujours le voir, que mon genou ne dépasse pas. Il parle important dans tout ce que vous faites. Donc, imaginez quand vous avancez des objets, comment est-ce qu'on s'accomplit à part là? On va vraiment faire en sorte que nos genoux dépassent. C'est sûr que quand on est à genoux, il n'y a pas le choix. Et quand vous allez chercher des objets, le genou toujours, face aux gros orteils qui ne passent pas. On va inscrire par fond là-bas. Vous allez garder la jambe au sol, vous allez rapprocher jusqu'aux gros orteils. Problématique de le genou, si vous avez une servillette, placez-la sur votre poil en arrière. Vous allez sentir que ça va tirer différemment. Si ça fait mal, ce n'est pas un bon truc que je vous donne. Le talon, la jambe qui est au sol, tout touche à part. Qu'est-ce que ça fait? C'est des casques qu'on essaie de faire pour que vous soyez confortable. Donc, on joue. Il ne dépasse pas présentement votre genou, il est vis-à-vis de vos orteils. Tout est beau là-dessus. On vient chercher vos orteils. OK? Là, je vais mettre tout mon poids à l'avant. Là, on est supposé le sentir dans mon oeil. Là, c'est ce que je viens de dire. Oui, dans mon oeil, quand on est dans le soleil, on ne peut pas le sentir si on ne va pas mettre tout notre genou. Donc, là, je viens de faire quelque chose de contradictoire. OK? Si je veux sentir, vous allez vous placer pour faire le genou comme si vous voudriez aller chercher l'étirement. Il faut que le talon lève du sol. Quand vous l'avez fait lever du sol, revenez le déposer dans cet axe-là. Ça, ça attire le genou. Est-ce qu'on va chercher? Je veux juste vous montrer ce que vous l'avez fait. Là, quand on va mettre le poids de notre corps, le talon, c'est parce qu'il est dépendant de la souffrance que vous avez. Quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la cheville, là, il est juste pour vous faire une brune. Ça attire. OK? On change de genre. Fait que, tu sais, vous voyez, il y a plein de choses qui… Ah! Ça, c'est pas bon. Vous ne vous posez pas de questions. Ça, c'est pas bon. Ça fait mal. Pourtant, on s'en pose toutes des questions. Fait que là, si le talon lève du sol, que je viens chercher mes orteins en plus, vous gardez le talon levé du sol. Donc, mon talon, il est levé du sol. Ça dépend de chaque personne. Quelqu'un qui a une problématique de jeter, le talon ne lèdera pas, puis ça va tirer, là. C'est trop. Fait que, faut s'adapter. Voilà. OK. Je vais tenter les genoux, là. Voilà. Ça, c'est bien. Vous venez masser, là, le petit pompage. On vient vraiment chercher toute la cuisse au-dessus, en-dessous. OK? Fait que, vous voyez, il y a des choses que j'ai pas tendance à donner, mais je veux vous sachez que ça existe. Et puis, un moment donné, c'est du individuel. Par exemple, avant, en clinique, tu sais, on prend le temps, on refie, bon, ça, c'est pas correct, on fait pas ça. On met ça trop fait. Mais plus tard, quand vous allez pas en avant de vous, c'est génial de faire ça. Parce que c'est le sol qui vient chercher profond en lien avec le talon. Et on est dans un mousse qui s'appelle Soleilard. Pas Soleilard, on est sur… Je vais en remettre, ouais, c'est ça, c'est le Soleilardard. On a les mollets, c'est deux grosses bosses, mais en-dessous, on a un gros muscle, qui est le Soleilard. Ce muscle-là, lui, est bon. On l'étire jamais parce qu'il est tout le temps en tension, comme les muscles du cou qu'on voit pas en avant, ils sont toujours en tension. On place les jambes largeurs des épaules. Fait que là, on a étiré quand même pas mal la clisse qui est précise. Fait que c'est moins dur que ses hanches, le fait qu'on a des étirements là. Là, on va venir travailler la leptade T6, la thoracique 6. On va placer les mains collées. Pousse vers le haut. Je veux que mes pieds soient en contact avec le soleil comme il faut. Fait que le leptade T6, on est dans des mécanismes circulatoires, biochimiques, que je parle d'être parmi les tests, moi, personnellement. Ce que je vous fais par là, les trois exercices qu'on va faire de suite, vous allez sentir qu'on va se coucher sur le dos. Ça va peut-être claquer pour certains dans le dos. C'est super. Ça veut dire qu'il y avait des tensions là. Donc, pousse avec les mains. Rentre le menton. Redresser le dos, tire les talons par les fesses pour sentir que ça me tire les fesses. Ça me va basculer mon bassin, ça me donne une rectitude. Pousse avec les mains. Rentre le menton. Les pieds, l'intention des pieds à l'intérieur. Je veux, pousse par l'intérieur avec les pieds. Pousse avec les genoux par l'extérieur. Pousse avec les pieds à l'intérieur. Pousse les genoux par l'extérieur. Les mains, pousse en haut. Rentre le menton. Rentre le menton. Pieds à l'intérieur. Genoux par l'extérieur. Pousse les mains. Rentre le menton. Rectitude du rachis. Pousse, pousse, pousse. Respire. Respire avec le bras du ventre. Tire avec les talons par les fesses. Pousse les pieds au sol. L'intérieur des pieds. Pousse par le sol. Genoux par l'extérieur. Pousse les mains. Rentre le menton. Rectitude du rachis. On pousse, on pousse, on pousse. Pousse avec les mains. Rectitude du rachis. Pousse, pousse, pousse. Pousse, regressez, vous le sentez dans le dos. Pousse, 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 et on va. Ok? C'est super cool! On va vraiment en étire, avec toutes les exercices qu'on va faire aujourd'hui, on va faire l'étire. Ça va de chaque côté. Vous avez votre action des épaules. Insistez beaucoup sur l'étirement. Parce qu'on est exigé. Une jambe pliée. L'autre jambe allongée, au même principe, largeur des épaules comme on le fait. Je relève les orteils et je tourne le pied vers l'intérieur en revendant les orteils. Donc, mon but, c'est comme d'aller pousser avec mon petit orteil de côté. Je lève le gros orteil vers moi en revendant. Une main sur la cuisse. Lui, on va chercher l'adaptable thoracique P9. La thoracique P9, c'est en dessous des amortables. Normalement, c'est cet endroit-là qu'on vit, qui est en lien avec le foie. Quand on fait le côté droit, on fait le 106. Est-ce que vous êtes tous à droite? Brassez-vous tous à droite parce que je veux que... Qu'est-ce que je veux dire à votre cerveau? La jambe. Excusez-moi. Je veux que la jambe gauche soit allongée. Excusez-moi. Correction, c'est parfait. Ça va être le bras droit qui va être dans l'autre. OK? Là, c'est moi qui est arrivé. Je vais me placer comme vous. Je vais me placer comme vous. Ça, je n'ai pas tendance à le faire. Donc, votre bras droit, c'est lui qui va lever. Parce que le côté du foie, il est à droite. Quand je vais faire cet exercice-là avec le bras qui est à droite, je vais travailler les structures qui sont en lien avec le foie. Quand je vais aller de l'autre côté, là, on va aller avec le restaurant. OK? Il y a des liens qu'on est en train de faire qui sont vraiment spécifiques et qui font que vous allez sentir des choses différemment. Là, je vais me mettre un timer parce que je ne veux pas en faire plus longtemps. Je veux vraiment que ce soit dans le délai. Donc, prenez le temps de vous désessouffler, là. Je ne peux pas échapper. Je ne vais pas en faire plus. Je ne vais pas en faire plus. Je vais dire un petit peu le pisseau-hors ici, en attendant, là, qu'elle lui ouvre. Je ne vais pas voir, là, rapidement. Là, je bois beaucoup d'eau parce que j'ai pris des médicaments pour la tueur d'eau grippe, là. Ça va être hydrate. Donc, si vous avez besoin d'eau, un, tout ça, n'attendez pas d'avoir soif. Toujours prendre des sabotelles d'eau autant que possible. Donc, une main sur la cuisse, la jambe, le bras droit. La jambe qui est devant, mon intention, je vais la louper par l'autre. Mais il faut rester la jambe au sol. Écoute, dis-moi, il ne marche pas. Ouais. Fait que là, la jambe qui est devant, là, en intention, dans votre tête, vous la leviez vers la plateforme. Donc, bras 135 degrés. Prends le menton. La main est bien appuyée. On détend l'épaule. Pousse de côté. Rectitude du rachis. Lève le talon du sol. Et on y va. Redéposez le talon. Je ne veux pas que vous le gardiez tout le temps dans l'air. C'est trop intense. On est dans des mises en tension, mais je ne veux pas la garder à l'extrême. Lève le talon, mais sans lever du sol. Je veux qu'il y ait une mise en tension en contraction. On pousse la main de côté. Rentre le menton. Pousse les omoplates vers le bas. Pousse le bras de côté. Les omoplates vers le bas. Rectitude du rachis. Tire le talon vers la tête. On pousse le pied et la jambe qui est fléchie vers l'intérieur. Le genou vers l'extérieur. Pousse le bras. Genou vers l'extérieur. L'intérieur du pied vers l'intérieur. Lève le talon. Lève le talon. Pousse le bras. Là, vous sentez que ça tire dans le bas de dos. Lève le talon. Pousse le bras. Rectitude du rachis. Pousse les omoplates vers le bas. Lève le talon. Serre le ventre. Compte qu'avec le bas de dos, on respire. On respire. On respire. On respire. On respire. On tire les orteils. Lève le talon. Rectitude du rachis. Pousse le bras de côté. On essaie d'aller relâcher un peu. On pousse avec la jambe. Pousse la jambe qui est au sol. Lève légèrement. Et on va. Vous pouvez aller chercher les genoux. Pas de problème le genou. On va venir plier. Pas de problème le genou. Peut-être juste étirer un petit peu là. En marchant dans l'avant. Faire du mouvement. Pour récupérer le dos. Là, on va faire l'autre côté. Donc, on avait le bras droit. On prend le bras droit. C'est la pause. Bon, ça, je crois que c'est la pause. Bon, ça, je crois que c'est la pause. C'est la pause. C'est la pause. C'est la pause. Imaginez. Je nomme ton cerveau de travail. Votre cerveau travaille autant. Parce que je disais l'affaire, puis on sait plus. Votre cerveau, il est tout le temps, tout le temps en train de mémoriser et de se restructurer. Donc, pousse le bras de côté. Lève les artères. Le pied est en contact avec le sol. La jambe est pléchi. Peut-être pas indiqué. Tire le talon vers les fesses pour voir ce qui se passe au niveau du bassin. Pousse le bras. Lève le talon du sol. En intention. En intention. Quand le muscle se contracte, il me tire mon os vers l'avant. Donc, ça va tirer dans le dos et dans la range. Pousse le bras. Prends le menton. Rectitude du rachis. Garde la position. 26 secondes encore. Ça va bien. Pousse le bras. Prends le menton. Reposition le bas du dos. Pousse les omoplates vers le bas. Pousse le bras. Omoplates vers le bas. Détends le bras et la jambe qui est sur la cuisse. On détend. Ramollez le dos un peu de côté. Redressez le bassin. Lève la jambe au sol. Lève-lève-lève-lève. Tire les orteils. On relâche un petit peu la tension de la jambe. Pousse avec le bras. Tire le talon aux fesses. Pousse le pied vers l'intérieur. Pousse le genou vers l'extérieur. Et on range. Super. C'est chaud, hein? Oui. Super. On va étire plus souvent. Ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On travaille beaucoup la hanche. Si vous avez les serviettes, posez votre genou dessus pour ne pas le forcer. Ça, la hanche au patateur, c'est hyper exigeant quand on a des problématiques de hanche. Donc, on vient repositionner en étirant légèrement. Toujours respirer profondément. On ne force pas, hein? Si vous sentez dans votre corps qu'il y a des choses, ce n'est pas comme dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dégager des systèmes. OK? Donc, on va se coucher sur le dos. On va faire ce habituel. Je vous ai dit qu'on allait changer de position quand on va passer souvent. Donc, les bras vis-à-vis les épaules. Les jambes collées. On veut vraiment avoir tout le dos où on appuie en contact avec le sol. On part pour une minute. Rentre le menton. Pousse les mains. Je veux que les mains soient vis-à-vis les épaules. Serre les fesses en pleurant. Rapproche les mains et les doigts en extension. On veut vraiment avoir une rotation avec les mains. Rotation les doigts en extension. Pousse les mains vers le haut. Garde les épaules en contact avec le sol. Pousse vis-à-vis les épaules. Pousse, pousse, pousse. Rentre le menton. On sent les fesses. Rentre le ventre. Un genou à la fois. Tirez. Relevez les genoux. Un genou à la fois. Tirez avec les genoux pliés. Les deux sont pliés complètement. Vous pouvez croiser si vous voulez. C'est plus facile. Soulevez les fesses légèrement contre la bas du ventre. Pousse les mains. Rentre le menton. Je veux avoir les mains vis-à-vis les épaules. Il y en a qui ont le bon large. Les doigts en extension. Rotation externe. On va vraiment sentir des élastiques. On va chercher des chaînes faciales. Faites le test avec les bras. Quand vous les tournez, vous allez sentir qu'il y a une position sur le surplus. Donc, tire avec les genoux. Pousse les fesses dans le plafond. Et on relâche le bras. Jambes. Pousse. Les deux qu'on a fait tout à l'heure en premier. S'il y en a qui ont senti que dans le dos, ça a craqué ou que ça voulait craquer, c'est normal. C'est super positif même. Ça veut dire qu'on est en train de décoapter des régions qui sont en tension. Parce que c'est toujours des régions problématiques. Donc, même position. Cette fois-ci, les bras complètement au-dessus de la tête. OK. On va aller déposer les bras au sol dans l'objectif. Mais ce n'est pas grave si ça ne dépose pas. Ça veut dire que vous avez des tensions faciales, le niveau pectorale, le grand dorsal et la pleine aussi. Donc, on est en position. On pousse avec les paumes de main. Quand on est prêt, on lève un genou à la fois. On tire le genou vers la poitrine. Pousse avec les mains. Pousse les omoplates dans le bas. Pousse les mains au ciel. Colle les bras sur les oreilles. Pousse, pousse, pousse. Les doigts en extension. Rentre le menton sur les genoux. Si on sent que c'est trop dur au niveau des jambes, on peut les garder au sol les jambes. C'est personnel à chacun. On peut croiser les jambes aussi. Pousse le coccyx vers le plafond. Rentre le menton. Omoplates au sol. Pousse les bras vers le haut. Pousse la poignée des omoplates vers le bas. Sentez glisser la surface des omoplates au sol. Ils sont en contact tout le temps, tout le temps. Pousse les bras. Rentre le menton. Tire les genoux. Rentre le menton. Lève le coccyx vers le plafond. Contact le bas du ventre. Respire. Pousse les bras. Rentre le menton. Contact avec le bas du dos. Sends les fesses. Rentre le ventre. Pousse le coccyx vers le plafond. Sends les fesses. Rentre le menton. Sends les fesses. Rentre le menton. Pousse avec les bras. Tire les genoux. On va avoir les jambes. C'est génial. Si vous avez besoin de prendre le haut, attendez pas. Vous allez vous asseoir. Vous êtes déjà en position. Je ne sais pas si, depuis le début, il y en a fait des problèmes d'épaule. Si vous avez senti un peu de relâchement à certains endroits. Parce que ce que je veux, vous allez écouter les jambes. C'est plus facile. Je veux que j'essayais de mettre en conscience. Ok. J'ai encore mal à l'épaule. Mais ah, c'est drôle quand je fais ça, je le sens moins bien à tel endroit. Je suis dans les bras, je vais prendre l'épaule. Mais ah, avant je le sentais dans le bas de dos, je ne le sens plus. Ah, avant je le sentais dans mes jambes que c'était hyper drôle. Maintenant je le sens moins, je sens que c'est ailleurs. C'est ça qu'on veut. On veut essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a de moins en attention. Je ne veux pas savoir si vous avez mal. Ce n'est pas important la douleur que vous avez. C'est ce que vous sentez dans votre corps. Parce que quand vous avez une douleur, la douleur n'est pas à l'endroit où est-ce qu'on la ressent réellement. Elle part de plein d'affaires. Il faut aller faire du ménage. Quand on s'en va dans le bois pour trouver un arme, comment on est triché, puis regarder, puis être observateur. Quand tu cherches un oiseau d'une spécificité X, tu vas chercher longtemps, tu vas garder l'oeil ouvert. C'est ça dans votre corps. Gardez l'oeil ouvert, soyez vigilant. Comment vous le sentez? À quel endroit? Qu'est-ce qui se passe? Quand je fais ça comme tension, ça va où? C'est-tu ça que je sens que j'ai besoin quand je fais cette tension-là au niveau des fesses? Je sens que ça me fait plus de bien quand je fais au niveau des fesses, quand je t'ouvre où? Quand je t'ouvre là, allez chercher un point de repart, puis travaillez-le là. Travaillez-le dans la région où est-ce, ah, les crèmes ça me fait bien quand je comprends avec les fesses, mais quand les fesses sont complétées pendant une minute. C'est les buts. On fait tout, mais on va focaliser, là où est-ce que ça peut-être bien, on relâche toujours un petit peu. Donc, les jambes sont écartées, on veut vraiment avoir là un beau grand oeuf. On part avec une rectitude du rachis en partant, on va avoir les bras d'exemple, on va travailler les lombards. C'est juste ça, ceux qui ont des problèmes de leur fonctionnement abdominal, ou qui ont un problème en dessous du bassin, c'est pas facile de se positionner pour être dans un groupe là. avec juste ça, vous sentez que ça tire. Là, ce qu'on fait, on fait une antéversion du bassin. Ce que ça veut dire, c'est qu'avec votre bassin, on va basculer le bassin vers l'avant. Là, vous sentez ce qui se passe. Si je bascule mon bassin vers l'avant, je veux sortir mes fesses par l'arrière, ça me donne une rectitude, et ça se peut qu'il ne bouge pas, c'est correct, parce que je suis fixe sur mes ischions, qui sont les os blanches, mais si je suis comme ça, je bascule, je sors mes fesses. Si je suis comme ça, c'est parce que mes fesses sont pas en dedans. Vous pouvez les avoir en dedans, vous pouvez les avoir dehors. Bon, mais moi, les fesses, c'est comme les vins africains, là. Si ça crampe des hanches, moi, c'est en train de le faire. Diminuer l'angle des hanches. C'est hyper important. Là, c'est quand je l'ai senti que j'ai pensé vous dire, ça va jouer beaucoup, mais les contractures de l'ange, les fessiers. Donc, sort les fesses, dos droit, bras au-dessus de la tête, largeur des épaules, et on pousse avec les bras, les pieds qui sont au sol dans l'intention. je vais essayer de lever les deux lames. En effet, hein? Ce n'est pas ceux qui sont capables, vous ne doutez pas. Donc, vous venez du sud du soleil, là. OK? L'intention, c'est ça. Je pousse avec mes talons, j'essaie de les lever, je pousse avec mes bras, rectitude du rachis, donc je sors mes fesses par l'arrière, je pousse avec les bras, je lève les talons, on remet les fesses, il vient de se déstabiliser, hein? Donc, sort les fesses, tire les talons vers le haut, pousse avec les bras, pousse les talons vers le haut, pousse, 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 pousse avec les bras, pousse-les en haut, vous démarquez indre les talons, on remet le dans le haut, lève les talons, on remet le dans le haut, lève les talons, pousse les bras, pouce les bras, pousse les bras, rand le coup, lève les jambes... Apparemment, on se réquissait de l'esprit de la tête sur les deux. L'estiment avec l'âge. Quand vous êtes là, j'ai eu un petit peu d'armes. Je suis là, on s'en prie. On va faire un peu d'armes. L'esprit, il faut d'amener ce que je veux dire. c'est un petit peu plus facile et ça nous permet d'avoir une meilleure attitude donc la position qu'on avait tout à l'heure qui était mon gauche-droite qui mêlait vous allez passer une jambe allongée ou une jambe pliée la jambe qui est allongée faites-moi un V avec 45 degrés on est dans les deux chins ok donc ça veut dire que ma jambe qui est allongée elle est à 45 degrés puis on tourne la jambe vers l'intérieur on va amener l'orteil comme si je voudrais aller toucher le sol ok donc ça, l'actitude du rachis ma jambe qui est pliée, qui est à 90 degrés mon intention appuie avec l'âge du pied à l'intérieur au sol, genou vers l'extérieur ma jambe qui est allongée, rotation interne une main sur la cuisse un breton, on est au-dessus de la tête et on prend la position, on pousse rotation de la jambe à l'interne pousse avec le talon en axial axial, c'est dans un dos agrandissement le bras, les doigts en extension on pousse le plus droit possible au-dessus de la tête le plus possible les bras sont vraiment tournés pour aller chercher les chaînes faciales donc plus on tourne les doigts avec un effet de tirage sur tous les doigts plus je vais avoir un impact dans les chaînes faciales cou, bras, épaules, coudes donc rotation de la jambe vers l'interne pousse le bras le plus haut possible tourne en force pour tourner à l'interne ramasse les épaules j'étends la main qui est sur la cuisse sans que le coude est relâché mais que l'épaule pousse vers le bord pousse ta main au-dessus de la tête pousse, pousse, pousse qu'on ramène le plus près possible des oreilles pour avoir une rectitude dans l'intention touchez à peine votre collègue relâchez légèrement mais sentez que ça éclaire rectitude du rachis sort les fesses on peut vraiment avoir un impact de toute façon on veut sentir qu'on sort les fesses on contracte le bas du dos on contracte le nombril respire, on tient pousse avec le bras la main sur la cuisse détendue les épaules poussent vers le bas pousse la main vers le haut l'épaule vers le bas pousse la main vers le haut et on barrage Après on va faire une autre position parce que si je n'aime pas ça, c'est un décapitulatif, je ne les aime pas, je ne les donne pas au départ parce que si moi ça me faisait ça, je me dis qu'il y en a une gang, que ça devrait le faire. Mais encore là, c'est trompeur. D'où l'intérêt de vous écouter nous. Mais ce que je remarque et ça me fascine, c'est qu'il n'y a personne d'entre vous qui sent que ça veut cramper à des endroits hauts que les orteils. Donc ça, si vous sentez que ça veut cramper, c'est que le muscle n'est plus dans un équilibre minéral, c'est qu'il était déjà contracté, là je suis en train de se surcontacter, il va se passer. Je ne veux pas aller dans cette plan, je ne veux pas être dans ce phénomène-là. Si ça le fait, je relâche les tensions, j'arrange ma jambe, je détends les jambes, je mets moins de tension au niveau de votre dos, puis à la limite j'arrête complètement, un petit pause, ça revient parfait, je rentre ma reposition. Je préfère que vous lâchez une ou deux secondes et que vous revenez, c'est plus rentable que si vous le maintenez, puis que là, ça va créer ton autre tension. Ok, on change de jambe. Donc, 45 végulés, la jambe qui est allongée, rotation interne, on va tourner la jambe dans l'intérieur, sur les orteils, on a une main sur la cuisse, le bras au-dessus de la tête. Intention, on ne lève pas la jambe avec celui-là, on a vraiment une intention, plus de rotation et de pousser le talon vers le mur opposé. Donc, pousse avec le bras, pousse avec le talon vers l'avant, on force la rotation interne parce qu'on va vraiment débloquer les niveaux articulaires, les structures rosseuses du patient qui vont faire une traction long rare, parce qu'on est dans les longs rares. Donc, on pousse le bras, le bras qui est sur la cuisse, il est détendu, mais quand même fléchi. Je veux que le coude soit à la hauteur de la hanche. Pousse avec la main le plus haut possible, rotation de la jambe qui est allongée, rotation interne, pousse avec le talon, on va lâcher les tensions en pouce, puis sentez que ça veut contracter, le crisper. Donc, pousse avec la jambe, l'actitude du rachis, on sort les fesses, on décolle légèrement de notre collègue.